Jean-Charles Orsouchi courtisé. Hier, toute la journée, le maire de Bonifacio a été au cœur des préoccupations. Celui qui se revendique de la République en marche reçoit Emmanuel Macron dans sa commune mardi. De là à imaginer que l'approbation d'Anda Pardouma à niveau anction présidentielle, il n'y a qu'un pas. Le texte voté vise à demander l'autonomie. Nos revendications ont été prises en compte par la majorité territoriale. Il n'y avait pas de raison de ne pas voter cette résolution. Et nous l'avons fait, je crois, en cohérence avec ce que nous avons défendu, ce que nous défendons depuis toujours. En cohérence avec ce que va dire Emmanuel Macron aussi. Là, on va laisser le président de la République nous donner son point de vue. Nous l'espérons fortement. La résolution vise à inscrire la Corse dans la Constitution pour un statut identique ou se rapprochant de ce qui existe pour l'outre-mer. L'idée force serait de pouvoir légiférer. Pierre Diong pense à une évolution dans le sens des landeurs allemands. C'est le seul élu d'un groupe de droite à avoir rejoint la majorité. Les landeurs ont des compétences bien définies. Par exemple, ils ont la compétence sur la santé, compétence partagée avec l'État sur l'éducation. Il y a le pouvoir législatif qui est important et reconnu par la Constitution. Voilà, ce sont ces pistes-là. La droite a voté contre, estimant que ce qui est demandé va trop loin. Nous, nous pensons que l'avancée qui permettrait effectivement d'inscrire la Corse dans la Constitution, mais bien évidemment dans le cadre de l'article cité, 72 permettrait suffisamment de mettre en place des moyens pour aller vers ce que nous espérons, c'est-à-dire une amélioration du quotidien des Corses. Par le jeu de la concertation et des amendements, l'exécutif et la majorité territoriale ont réussi à convaincre sept conciliers. Un pas a été franchi. Je crois que cela va conduire, en tout cas je l'espère, le président de la République à mieux mesurer encore les enjeux et la nécessité d'avoir un discours à la hauteur de ceux-ci. Le texte qui sera transmis au président de la République demande également des moyens pour la collectivité de Corse et le rapprochement des prisonniers.